Bienvenue dans ce nouveau live, outil de lumière, en parlant de lumière là je suis complètement blanche, illuminée, bon je suis dans une position un peu particulière dans mon cabinet, voilà parce qu'aujourd'hui c'est yoga, d'ailleurs je vous ai servi mon plus beau collant, c'est le seul en fait collant de yoga et oui il est temps que j'en achète un autre, bref, aujourd'hui nous allons faire du yin yoga dans ce live, à vos tapis, et même si vous n'avez pas, vous êtes au bureau ou quoi, il y a Gaëlle, Gaëlle Jarton, ma super prof de yoga, qui va nous rejoindre et vous pouvez lui poser des questions, parce que le yin, on va en parler un tout petit peu avant, c'est vraiment un outil génial qui peut beaucoup nous aider en ce moment, donc j'invite Gaëlle à venir nous rejoindre, hop, allons, Comme je le disais, Gaëlle c'est ma prof de yoga, et justement j'ai fait un post sur le yin hier, le yin et le yang, donc c'est très allié, et vraiment le yin ça permet de passer par le corps pour aller vers soi, coucou Warren, Ça permet vraiment d'intégrer les choses par le corps, et c'est tellement 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 important, de efficace, enfin c'est un truc génial, je sais pas pourquoi j'arrive pas à avoir Gaëlle, je comprends pas, Je vous rappelle le principe de ces outils, de ces live outils de lumière, si vous êtes nouveau, c'est simplement, comme je suis énergéticienne à Toulouse, j'étais journaliste, je suis toujours journaliste, j'interview chaque jour en live un praticien différent qui vient donner des astuces, des conseils, des réflexions, des techniques, des outils, Pour que vous soyez le plus, le mieux possible, et puis le plus autonome possible, pendant ce live, pendant ces live, alors Gaëlle n'arrive pas à venir, on recommence, je recommence Gaëlle je t'invite, est-ce que tu peux pas te demander à participer plutôt s'il te plaît, ça marche pas chez toi ok, demande à participer s'il te plaît Gaëlle, à la vidéo, et ouais alors c'est rigolo, Warren tu dis j'adore le yin, moi j'ai eu du mal à m'y faire, c'est rigolo, Parce qu'en fait pour moi le sport c'était le yoga même, il fallait bouger, et en fait, et en fait pas forcément, vous allez voir ce sont des postures qu'on tient 3 à 5 minutes, des postures très lentes, et en fait au début ça me saoulait, mais ça me saoulait, c'était trop mou quoi, et j'arrivais pas à m'accueillir en fait, et il y a des fois je disais Gaëlle mais j'ai envie de te mettre des baffes, parce que ça m'énervait, parce que ça fait bien vraiment sortir le, parce qu'on a très profondément, des mains au fond de nous en fait, moi au début mes cours de yin je pleurais, je n'avais aucune tristesse, mais je pleurais, ah coucou, je me retourne comme moi-même, c'est arrivé, c'est une mauvaise élève, que j'en avais trop marre du yin, ça m'énervait, c'est vrai que tu as eu des débuts difficiles on va dire, et oui mais parce qu'en fait vraiment ça m'a cherché très profond, explique nous Gaëlle s'il te plaît, qu'est-ce que c'est le yin en fait ? Alors le yin yoga, c'est un type de yoga en fait qui est assez récent, qui date des années à peu près 90, il fait un mix en fait entre les traditions yoga, c'est-à-dire classiques, et il intègre aussi la notion du taoïsme et de la médecine traditionnelle chinoise, donc en fait dans le taoïsme on a cet aspect, on connait très bien le symbole en fait, c'est le yin et le yang, et en médecine traditionnelle chinoise en fait ils intègrent en fait cette notion de dans le corps, ou en même temps dans l'univers, dans le monde entier, tout est régi en fait par le yin et le yang, et rien ne peut exister sans l'autre. Donc dans le corps, comment ça se passe ? Ça se passe tout simplement qu'on a des éléments et des éléments yang en fait dans le corps, les tissus yin dans le corps sont les muscles, les tissus yang, pardon, les tissus yang dans le corps sont les muscles, les tissus yin sont tout ce qui est tissu conjonctif profond, donc les tendons, les ligaments, les articulations, les faciats, les faciats c'est une sorte de gaine qu'on a de nos doigts de pieds jusqu'au sommet du crâne, et en anglais ils appellent ça connective tissu, ça veut bien dire ce que ça veut dire finalement, en fait ça permet en fait au corps de se connecter à toutes les structures du corps, de se connecter à les organes, les muscles, les os, et alors je ne sais pas pourquoi, j'ai mon écran en fait qui s'éteint et qui s'assombrit au fur et à mesure, donc j'espère que je ne vais pas vous perdre. Donc en fait ces tissus conjonctifs profonds sont constitués de choses dont on entend très souvent parler, d'acide hyaluronique et de collagène, donc ce n'est pas uniquement ce que ça se passe, mais dans tout le corps, et aussi d'eau. Et ces tissus conjonctifs profonds ont une fâcheuse tendance en fait à se rigidifier. Le matin, notamment quand on parle des faciats, il y a une bonne façon d'expliquer en fait l'information au niveau des faciats. Quand on se lève après quelques heures de sommeil, on sent en fait qu'on a le corps vraiment qui est assez en résistance, assez fermé, et au fur et à mesure en fait qu'on remet du mouvement dans le corps, on sent un corps un tout petit peu... Donc en fait ce corps un tout petit peu plus souple est tout simplement lié au fait qu'au fur et à mesure de la journée, on met du mouvement, et du coup nos tissus conjonctifs profonds vont se réutiliser. Donc dans le dîme yoga, on va intégrer du coup, alors pas du mouvement, plutôt de l'immobilité, puisqu'en fait pour aller toucher les tissus conjonctifs profonds, on doit laisser le corps faire. Donc en fait on va rester immobile dans la posture, on va y rester longtemps, et en fait on va relâcher complètement le muscle. Juste pour vous montrer très rapidement, quand je dis lâcher l'information musculaire ou l'énergie musculaire, avec mon doigt ici, si je mets une résistance, donc si j'envoie de l'énergie musculaire, ici, voilà, mon doigt ne va pas bouger. Là j'ai une résistance. Si je passe, donc là je suis en mode yin, si je passe en mode, je passe, pardon je vais y arriver, là je suis en mode yang, si je passe en mode yin, je vais retrouver de la souplesse et de la longueur en fait dans mon, alors là c'est au niveau du doigt, mais on va expérimenter ça au niveau de tout le corps. C'est intéressant dans cette période, particulièrement, parce que ça permet de revenir à soi, de gagner en souplesse, enfin tout quoi. Complètement. Alors en fait c'est un yoga qui est assez méditatif, puisqu'on reste dans les postures assez longtemps, généralement entre 3 et 5 minutes. Donc en fait on revient au corps, c'est comme si on allait, on revenait à l'intérieur de soi et on se passe en mode yin, en mode réceptif en fait. Ce que je disais, moi ça m'est arrivé, ça m'est arrivé quand même plusieurs fois d'avoir des, d'avoir des canalisations pendant tes cours par exemple. Et puis comme je disais au départ, ça m'est arrivé presque à chaque cours, je pleurais alors qu'il n'y avait aucune tristesse, mais c'est simplement mon corps qui nettoyait et qui libérait. C'était assez incroyable. Ouais, complètement. Alors à ce niveau-là, en fait, vu que le yin, les postures de yin en fait, qui ont été créées, qui prennent tout simplement en fait de sasana, de postures de yoga classique, mais en fait on intègre la notion des méridiens et le nom des méridiens, enfin les méridiens sont rattachés à des organes et sont rattachés à la fois à des éléments et aussi à des émotions. Là, on est rentré en fait dans la période de l'hiver, une période qui est pur yin, puis le 8 novembre, il me semble que c'est à peu près la date, et en fait on est rattaché en fait au méridien rein et vessie. Et ces méridiens-là, si c'est en déséquilibre, on va pousser une énergie à l'intérieur de nous, on va déséquilibrer, et en fait ça envoie de la peur. Alors je trouve que par rapport à la période, on est quand même pas mal. Malheureusement. Ok. Donc, je vous ai préparé une petite séquence qui va aller travailler en fait ces méridiens-là, et en même temps, on va laisser le corps s'ancrer dans les postures. Oui, c'est un très bon moyen d'ancrer le yin aussi, c'est ça qui est intéressant. Complètement, le yin c'est vraiment le retour à la terre aussi. Donc, de laisser le corps s'ancrer, et puis on va laisser pulser la lumière en fait à l'intérieur de nous. Donc, quelque part, ça va être notre sankalpa en yoga. Le sankalpa, c'est ce qu'on pose en fait en début de pratique. Ce sont des intentions. Ok. Ok, donc nos intentions, ancrer le corps, laisser pulser la lumière. Juste en fait, je rappelle vraiment les règles d'or. Rester immobile, relâcher les muscles complètement, rester longtemps dans les postures. Donc, je vais moi-même timer. Et surtout, aller chercher la sensation, mais pas de douleur. Pour les personnes qui n'ont jamais pratiqué, on va avoir des sensations, mais respecter le corps. On rentre dans les postures, à peu près à 50-60% des capacités du corps, et on laisse faire le corps. On ne rentre pas dans la posture avec le mental. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de défi. C'est ça un peu le truc difficile en fait, dans notre société actuelle. On laisse faire. Guille, quoi. Guille, quoi. Ok, allez, on se retrouve sur le tapis. J'espère juste en fait que mon écran ne va pas couper, parce que... Je crie. Si ça coupe, je crie, d'accord ? Ok, d'accord. Je regarde s'il y a des questions, mais je ne pense pas. Et vas-y, installe-toi. Allez, on est parti. Allez, on est parti pour à peu près 40 minutes de cours. Et puis, voilà. À la fin, si vous avez des questions. Ok ? Allez, on va commencer juste en position assise. Tout simplement. Les mains sur les genoux. Laissez le bas du corps s'ancrer dans le sol. Tout simplement. Voilà. Fermez les yeux à présent. Les mains sur les genoux. Et laissez le mental descendre dans le corps. Voilà, on laisse juste... On se laisse arriver dans la séance. Ok. Une fois que vous avez bien connecté le bras du corps dans la terre, on va venir allonger la colonne vertébrale. Il va falloir laisser s'étirer du coccyne jusqu'au sommet du crâne. On laisse le dos s'ouvrir. Retrouver sa longueur, sa verticalité. Laisse les épaules se tendre dans les hanches. Et s'ouvrir vers l'arrière. Connectez-vous à votre souffle. Les inspirent, les expirent. Voilà. On le laisse à présent, hors du tapis, tout ce qui s'est passé avant et ce qui se passera après. À partir de maintenant, il n'y a plus rien à faire, plus rien à produire. Juste de connecter au corps, aux sensations du corps. Et quelles sensations sont connectées à l'inspire et à l'expire. Juste d'écouter. Juste d'écouter. Et puis, on va venir déposer les deux ponts une contre l'autre. Les pouces connectées au cœur. Et puis, si on inspire, on va laisser les bras s'élever juste autour de notre tête. Retourne les pouces vers l'extérieur. Et à l'exploration. C'est comme si j'ouvrais un petit espace de pratique. Je fais retomber les barrières là autour de moi. Je baisse tout. Je viens connecter la terre avec mes paumes de main à la terre. Je prends un temps ici de respiration, de connexion, aux sensations. Ressentez la terre sous vos mains. Ressentez des énergies de la terre sous vos mains. Ressentez des énergies à se diffuser dans votre corps. Et à envoyer à la fois de l'ancrage, de la stabilité, de la sécurité. Ok. Tout doucement. On va remettre juste un petit peu le mouvement dans le corps pour venir s'installer dans la première posture. J'espère que vous allez me voir. On va venir rejoindre la posture de la chenille. Donc la chenille, les deux jambes sont déployés vers l'avant. Je vais le mettre même sur le côté. Je remonte bien la chair avec les fessiers. Désolé, c'est pour l'autre terme. Juste en fait, remonter et ancrer les ischions dans le sol. Ok. On passe dans le mode ligne. N'oubliez pas, zéro, formation musculaire dans le corps. Alors, à l'inspire, j'étire le corps. Bien aussi. Et à l'expire, je plonge le plus loin possible. Déposez les mains au sol. Relâchez ici. On va le faire comme trois vagues, trois pulsations. À l'inspire, je plonge les mains dans le sol. Je vais laisser vous pousser, j'ai l'essentiel. Et à l'expire, la vague redescend. Je laisse le corps plonger vers la tête à nouveau. Deux autres fois, comme ça. L'inspire. La colonne sable du coccyx jusqu'au sommet du crâne. J'expire. Je laisse le corps à nouveau être attiré par la dernière vague. L'inspire. Le dos s'allonge. Et l'expire. À nouveau, je plonge. Et là, je reste ici. Peu importe là où je suis. Ça peut être beaucoup plus haut. Un tout petit peu plus bas. Les mains sont connectées à la terre. Je laisse le corps se détendre. Se relâcher. Peu importe où je suis. Le lit yoga, c'est à la fois un yoga à la fois de lâcher prise, de l'essayer et aussi de l'acceptation. De ressentir ces lignes. De l'essayer sans jugement. Et nous les... Régulièrement, on va procéder à ce petit scan dans le corps. De voir ce qu'on peut relâcher et défendre un petit peu plus. On laisse vraiment le mental naviguer dans le corps. Pour voir si je peux aller défendre un petit peu les chevilles ou les joueurs. Détendre le petit scan. Secondo. Oxe. Détendre le téléphone. Il y a un petit peu. Il y a un petit peu dans les essai. C'est là que mêmeão. Où est-il il y a des Secretary ? C'est bien connecté à la respiration, le souffle. La respiration qui est une des plus importantes pour rester ici. Dans la posture, et rappelez-vous, aucun challenge, aucun défi, on le laisse faire le corps, on le laisse ouvrir. Pour lâcher les résistances, pour créer de l'espace. Laissez la lumière circuler dans tout le corps. Et puis tout le monde, on va prêter les mains dans le sol. Et on va revenir au résident. Danser l'un des mains, l'une après l'autre. Pour dérouler la colonne, réalignez chaque dapneur au sommet du crâne en dernier moment. Entre chaque posture, j'aime amener un petit peu de mouvement pour faire circuler. On a pu étirer, ouvrir. Vous avez pu ressentir. Petit mouvement. Activer les mains. On fait circuler. On replie les deux. Et on fait des grandes études basses. Ressentez ce qu'il se passe au niveau du bassin. Un... Ok. On va venir expérimenter notre posture. La ligne est l'une. Donc on laisse les jambes s'ouvrir, se déployer sur les côtés. Donc ça peut être une petite ouverture ou une ouverture. C'est très important si vous en avez la vidéo. Ok. À nouveau, on va partir en flexion avant. Les flexions avant sont super pour pouvoir passer dans un mode parasympathique et apaiser tout l'organisme, tout le corps. Donc, remontez toujours cette surdépressive. C'est assez difficile, en fait, de partir vers la flexion avant. Inspirez, étirez les bras. Déjà, les jambes se détendent. Et à l'expire, je ne plonge pas dessus les hanches. Encore une fois. Tranquillement. Dépose les mains dans le sol. Relâche les coudes, la tête. On fait nos trois vagues. À l'inspire, presse sur les mains. Sur la tête des épaules, allonge la colonne vertébrale. Détends bien les jambes. Expire, tu laisses le corps plonger à l'autre. Encore une fois. L'inspire, la colonne qui s'allonge, du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Elle expire. Tu te dis le corps plongé. La dernière fois. La dernière fois. Pression les mains. Mettez la colonne. Ça devient encore une fois dans la colonne vertébrale. Et à l'expire. Elle est en plongée. Cette fois-ci, on éclate mon but. Voilà, peu importe où tu es. Va chercher la sensation. Encore une fois, pas de fleur. Attention, ça sert aux sensations au niveau des genoux. Détends bien. Verrouille, déverrouille les genoux. Qu'est-ce qu'on laisse faire ? C'est peut-être au début. Alors, on va sur les mains. Elle est assez résistante dans le corps. Donc, si d'une part, il y a beaucoup trop de sensations ou que le souffle est court, ça signifierait que peut-être tu es descendu ou allé trop loin. Et dans ces cas-là, tu peux faire un petit rétro-pédalage avec le ventre. Juste, on laisse le temps encore d'accepter. Voilà. Nouvelle posture. Cette ouverture au niveau des adducteurs. OK. Et progressivement, au fur et à mesure, en fait, du temps qui passe. Voilà. Peut-être que les patias vont accepter de relâcher un peu. Tous ces tissus corventiles de souffrir, de retrouver de la longueur, de la détresse, de la fluidité. Pour vous permettre au corps d'aller un tout petit peu loin dans la flèche. N'oubliez pas que votre souffle est vraiment précieux dans cette pratique. Envoyez le souffle là où vous avez le sensation. Il y a des six fois. Merci. 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 alsofki. Merci. 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 escaperevustique. Merci. le replay disponible. Vous pourrez noter, en fait, c'est des petites postures que vous pouvez refaire tous les jours. Vous pouvez rester à peu près trois minutes. Et en fait, on va activer chaque méridien et permettre en fait à l'énergie que ça peut être engrammée le long de tous ces méridiens de circuler. Et dans chacune de ces postures, on a forcément des médiens rins ici qui est activé et qui est vraiment important dans cette période d'aller ouvrir et d'aller... Ok, donc mes deux genoux marchent à la largeur de mon tapis. Si vous avez l'habitude de faire du yoga, c'est comme une posture de l'enfant. Ok ? J'ai pris le genou ouvert à la largeur du tapis. Mes talons restent bien en contact avec mes fessiers. Ok. Je vais mettre mes lignes à l'avant et marchent. Je marche les mains vers le côté de mon tapis et je mets tout à l'heure du corps s'incliner vers la terre. Je pose le feu et je me lave. Donc si, ça provoque des sensations au niveau de la cervicale, je peux toujours mettre un petit poussin sous le feu. Ok. Et poser la tête sur le poussin, ça peut soulager peut-être des cervicales ou des trapètes qui sont vraiment très en tension. Sinon ici, laissez le faire. Amenez votre respiration dans le dos et respirez du coccyx jusqu'au sommet du crâne. C'est comme si vous aviez de l'eau ou de l'eau qui circule du coccyx jusqu'au sommet du crâne à l'intérieur et ça redescend avec ce pied. Voilà. Essayez d'aller imaginer ou réaliser cette lumière qui circule le long de votre colonne vertérale sur l'inspire du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Sur l'espire du crâne sur le crâne sur le crâne et on reste. Et dans ce même temps, vous pouvez ressentir le ventre est bon sur les inspires, les couches très sous. Et sur l'expire c'est comme si le corps revient sur le crâne. relâchez bien les mains et les épaules. Et si on est vraiment dans une posture dans une posture d'ancrage ancrage à la terre, ressentez-la sous votre front, sous vos tibias. un peu comme si vous étiez en train de faire un gros palais et qu'elle vous le rendait bien. Très bien, puis tout doucement. sur les couches. On va laisser le corps se déployer. On va laisser le corps On va revenir à genoux et sur les lents. Encore posture à quatre fois. Et puis tout doucement, je vais rejoindre le sol. Donc je vais passer sur les couches. Et je vais venir m'installer dans la posture du sphinx. Je vais reculer un petit peu parce que vous ne voyez pas forcément dans le cadre. Posture du sphinx. Les pieds à la largeur de mon tapis. Ok. Les pieds complètement allongés. Ok. Les coudes à la largeur des épaules. Les mains complètement connectées à la terre. On ne le voit pas bien. Voilà. J'y suis. C'est comme si j'étais complètement allongée face au sol. Les pieds sont à la largeur de mon tapis. Les talons égouttent vers l'extérieur. Ok. Je remonte sur les avant-bras. Je pose les coudes dans le sol. Exactement. Parfait. Mon dos est long. Tu le connais celui-ci. Ok. Mon dos est long. Du corps 6 jusqu'à l'essai à vous faire. Je presse bien sur les avant-bras et sur les coudes pour donner des espaces entre les oreilles et les épaules. Ok. Je détends tout le corps. Et si je dois aller chercher plus de sensations, je peux replier les deux genoux et laisser mes jambes à mes pieds s'il est vers le ciel. Et dans un même temps, essaye de relâcher tout ce qui n'est pas nécessaire. Ici, comme tu as. Tu laisses faire. attention aux deux fragiles. Si vraiment les lombaires sont sensibles, on laisse les jambes au sol. On laisse bien les pubs connectés à la terre. Et on détend vraiment tout le corps. Dès que vous sentez que les épaules se rapprochent des oreilles, retracer dans les coudes. Voilà. Ici, on est vraiment dans une posture en plus qui est très dépeint tout ce système et l'éditaire à luxe dans cette période. On a vraiment une posture à faire tous les jours. On va respirer bien. s'il n'y a aucun souffle au niveau des lombaires. Et si vous avez un peu de niveau de genoux, vous pouvez les dépeigner complètement dans le sol et allonger complètement les jambes et passer dans la posture du corps. C'est-à-dire que je presse les lents dans le sol, j'allonge les bras, je tends les bras et je laisse la bandue se déployer un tout petit peu plus. N'oubliez pas de relâcher tout ce qui n'est pas nécessaire à la posture ici. Donc, potentiellement le bandue de corps peut être détendu. Voilà, donc choisissez soit la posture du sphinx initial soit la posture du foc où on déploie un tout petit peu plus les bras. Donc, il est toujours dans la posture du sphinx et la posture du foc. Voilà, vous avez les deux types de peinture. Voilà, les dernières seront ici. et à l'expirer bien. Et à l'expirer. Et si vous étiez dans le foc, on laisse regarder le corps au sol tranquillement. On fait un petit coussin pour nos autres fronts avec nos mains. On dépose le front quand tu avais juste quelques instants. et à l'expirer. On dépose le front et à l'expirer. On dépose le front et à l'expirer. et à l'expirer. On dépose le front et à l'expirer. On dépose le front et à l'expirer. le dos. Et repliez les deux genoux en direction du dos. Donc là ici, quand on est sur le dos, on masse le dos. On veut un petit mouvement de gauche à droite, de droite à gauche. Passe bien les épaules en direction des hanches. Ok, on va faire la posture du tapis. Allez, les pieds se reposent dans le sol. On laisse les genoux s'ouvrir sur les côtés. Les mains vont se poser sur le bas du ventre. Juste pour venir connecter dans les mains la respiration et notamment le ventre qui se gonfle à l'inspirer. Et le ventre qui se gonfle à l'inspirer. Voilà, relâchez ici complètement le corps. Laissez la colonne s'arranger complètement. Le menton peut légèrement descendre en direction du sternum. Merci. 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 Laissez les adducteurs s'ouvrir, les hanches s'ouvrir. Laissez les tissus concentratifs à l'intérieur des hanches s'ouvrir. Laissez bien les épaules. l'intérieur des hanches s'ouvrir. Laissez le corps s'ouvrir. Laissez le corps s'ouvrir. Laissez la lumière circuler. Laissez la lumière circuler. Laissez la lumière circuler. Très bien. Je peux déposer les mains avec les mains glissées vers l'extérieur des cuisses. Et laissez aussi refermer les deux genoux. Les deux genoux s'en rapprochent l'un de l'autre. Les deux pieds décollent du sol. à nouveau les mains sur le mot d'étibia. On va donc finir un moment à la gauche, à la droite. Parfait. On va laisser les deux genoux poser sur le côté gauche. On va chercher la portion ici. Rappelez la main gauche sur le genou droit. Le bras droit qui s'écrit sur le côté droit. Et si les syndicats veulent faire l'air, j'implique légèrement en direction de l'épaule droite. La paume de la main droite est ouverte vers le genou. Et à présent, je relâche tout le corps ici. Voilà. Plus vous amenez les pieds en direction du ventre, plus la portion sera un peu plus intense. Vous pourrez ressentir les effets dans le ventre. et dans la colonne vertebrale. Pourrez-le-toi. Vous pourrez-le-toi. Raffinez l'énergie, raffinez l'énergie dans le corps. Raffinez l'énergie, raffinez l'énergie. Raffinez l'énergie. Raffinez l'énergie, 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 raffinez l'énergie. Raffinez l'énergie. Raffinez l'énergie, raffinez l'énergie. Raffinez l'énergie, raffinez l'énergie. Raffinez l'énergie. Raffinez l'énergie. Et à présent de relâcher complètement. De laisser le corps infuser ses énergies. On laisse encore plus le corps s'ancrer. Raffinez l'énergie. On laisse faire. Raffinez l'énergie. Le corps calme. Un petit peu plus ancré. Un petit peu plus ancré. Le mental apaisé. Et au corps. A chaque sensation du corps. Et à présent de respirer à nouveau en conscience. En conscience de chaque inspire. Et de l'air qui rentre par les narines légèrement frais. Qui s'engouffre dans le corps. Qui voyage dans tout le corps. Et qui ressort légèrement réchauffé par les narines à l'expiration. Voilà. Et si cet air était lumineux à présent. Quelle couleur vous lui donneriez ? Quel voyage il ferait dans le corps. Voilà. Et libérez-le. Laissez-le sortir à nouveau. Avec tout ce dont vous n'avez plus besoin. Tout ce qui est prêt à être lâché. Lâchez-le. Laissez-le. Laissez-le. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.